Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, plutôt que de vous assommer avec une énième question de science, je vous propose un nouveau concept, un quiz, regroupant quelques-unes des meilleures news de science du mois de février. Pour chaque question posée, 4 propositions et 20 secondes pour répondre. La réponse vous sera donnée directement après. Concentrez-vous, c'est parti ! Première question, on le sait, les personnes dites belles sont inconsciemment avantagées lors de rapports sociaux. Pourquoi ? Notre cerveau ne récompense d'avoir trouvé un beau visage, notre cerveau a peur car elles sont plus sûres d'elles, notre cerveau tombe amoureux et ébrouillé ou notre cerveau nous dit à quel point nous sommes inférieurs. Réponse, il nous récompense. En effet, les chercheurs ont trouvé que voir un beau visage déclencher dans notre cerveau une partie du circuit de récompense. Ce circuit, présent chez la plupart des animaux, est essentiel à la survie puisqu'il nous motive à obtenir du plaisir et à éviter toute punition ou déplaisir. En regardant une belle personne, notre cerveau nous récompense puisqu'il se peut que nous ayons trouvé un partenaire de reproduction acceptable. Deuxième question, pour quels problèmes liés à l'âge, les chercheurs ont-ils trouvé une nouvelle piste de traitement ? La cécité, la maladie d'Alzheimer, la surdité ou la sénilité ? Réponse, la surdité, même si évidemment tous ces problèmes intéressent énormément les chercheurs. On sait depuis des années que la perte d'audition liée à l'âge est due à la perte de cils microscopiques qui transforment le bruit en impulsion électrique transmise directement au cerveau. Ces cils n'ont pas la possibilité de se régénérer d'eux-mêmes, mais une équipe de recherche a mis en avant certains mécanismes qui pourraient forcer cette régénération. Troisième question, que s'est-il passé il y a peu ? Un singe a réussi à parler en anglais avec des chercheurs. Un singe a réussi à faire bouger le bras d'un autre singe par la pensée. Un singe s'est rebellé, a pris en otage des chercheurs et a déclenché une révolution. Un singe a mangé une bale à OGM et a développé un troisième bras. Réponse, il a fait bouger le bras d'un autre singe par la pensée. Le but de cette expérience était évidemment de transformer les pensées en actions concrètes. Un singe était paralysé provisoirement d'un bras et sa colonne vertébrale reliait à un ordinateur. Un autre devait l'aider à réaliser un exercice en étant dans une autre cage, son cerveau relié lui aussi à un ordinateur. Par la pensée, le deuxième singe a donc réussi à déplacer le bras du premier et à compléter l'exercice. Un pas de géant pour les paralysés qui pourront très vite profiter de cette découverte. Quatrième question, quelle est la vitesse maximale de déplacement du plus grand glacier du Groenland jamais mesuré ? 1,7 km par an, 17 km par an, 170 km par an, 1700 km par an. Réponse, 17 km par an. Cette vitesse peut paraître ridicule, mais elle est 4 fois plus élevée qu'en 1990. Et puis, notons tout de même que le glacier mesure environ 110 000 km par an. Il est le premier générateur d'iceberg du Groenland et il est certainement à l'origine de celui qui a fait couler le Titanic. Cette mesure est importante car plus le glacier s'éloigne des côtes et plus il fond. On estime qu'entre 2000 et 2010, il est responsable à lui seul d'une montée des océans de 1 mm. Une bonne raison de le surveiller. Et enfin, une cinquième question pour savoir si vous êtes de bons élèves. Pourquoi un comprimé effervescent reste-t-il stable à l'air libre ? Parce que les composés ne réagissent jamais ensemble ? Parce que les composés attendent qu'on leur donne le feu vert ? Parce que les composés utilisés sont anhydres ? Et pourquoi pas ? Réponse, les composés sont anhydres. Félicitations à ceux qui ont su répondre. Pour les autres, une session de rattrapage est disponible par là. C'est la fin de ce quiz. N'hésitez pas à nous donner votre score sur les réseaux sociaux ou à réagir aux news. Vous retrouverez tous les articles correspondants sur le blog de Papier Optique pour en savoir un peu plus. Pour plus de tests et de questions de science, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour finir, un grand merci à Mike pour sa musique. Ciao les curieux !